Dans cette salle de sport, l'ouverture badge est désormais doublée d'un accueil personnalisé qui permet de comptabiliser les entrées. Alors, nom, prénom, signature s'il te plaît. Une permanence est assurée de 6h du matin à 22h pour garantir un nombre de sportifs limité à 50 par espace. Et pour ce faire, l'accès aux salles annexes s'organise via les extérieurs. L'impact coronavirus, on ne le mesure pas encore. Alors, les impacts, ils y sont forcément. C'est surtout propre à une organisation particulière parce que de présence de pointage, de vraiment communiquer avec les adhérents beaucoup sur les règles d'hygiène, sur les gestes barrières, renforcer aussi, nous, au niveau de l'hygiène, encore plus les choses. Après, il appartient à tout un chacun de venir, évidemment, s'entraîner ou pas. Là, on est sur du libre arbitre total. Par contre, nous, on garantit toutes les règles d'hygiène qu'il faut. L'accès aux gymnases de la ville est limité depuis lundi. Mais la porte reste entre-ouverte pour les sections adultes des clubs. Du côté des services municipaux, on organise le week-end. Si la ligue de handball a annulé les rencontres sur toute la région, il reste les matchs de national et notamment le derby féminin entre les deux formations ajaxiennes. Au bout du fil, le président du HBAC, Philippe Tormen. Ils ne veulent entendre aucun report ? Non, il n'y a rien qui, pour eux, justifie ce report-là. Tu fais un écrit à la Ligue et à la Fédé demandant qu'en cas de contamination, tu sois dégagé de toute responsabilité, qu'ils apprennent eux les responsabilités. Un match qui, comme toutes les rencontres maintenues, se jouera à huis clos. Un huis clos obligé aussi pour le GFC à voler, samedi au Palatine. L'effet coronavirus, le club le subit. Match annulé en Italie et les billets d'avion entre Marseille et Bologne non remboursés. Les arcs concernant l'hôtel perdu. Heureusement, un arrangement a permis d'éviter les 20 000 euros de pénalité. Il n'empêche, financièrement, cela commence à peser lourd, notamment en billetterie. En gros, 1 000 à 1 200 entrées, avec en plus la buvette aussi. Et surtout les parrainages de match, puisque chaque match, on a un parrain. Donc tout ça, ça se chiffre. Et c'est vrai que là, on n'aura pratiquement rien, puisqu'on jouera à guissier fermé. C'est bien sûr la question sanitaire et prioritaire. Il n'empêche que ça devient compliqué aussi, financièrement, pour le club ? Ben, financièrement, oui, ça devient compliqué. Bon, mais huis clos, il va falloir s'y habituer pour au moins deux week-ends. Et les rencontres en public, c'est vraiment pas pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada